Dans cet épisode de SOL RING Ils veulent pas du tout faire une partie d'EDH, ils veulent faire deux 1v1 On est ce qu'on appelle entre sharks Désolé mais je joue des Necron, on est là pour vous marcher dessus quoi C'est une technique qu'on appelle le couteau sous la gorge je crois Ouais non non, j'ai besoin d'aucune explication Ok, je décide de montrer à un bandit qu'il faut arrêter de m'attaquer T'as juste merdé, c'est tout Mais moi j'en ai pas Cet épisode est soutenu par VOGT VOGT, c'est l'application indispensable pour tous les passionnés de TCG Vous y trouverez des ventes aux enchères de produits Magic Tout ça en direct, un peu comme le téléachat mais en bien plus stylé Puisque vos créateurs de contenu préféré y vont aussi de leur petite folie N'hésitez pas à télécharger l'application avec le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo Pour ne pas rater les prochaines ventes de Play-In par exemple Parce que oui, il craque aussi des boosters sur VOGT C'est donc ça le multivers VOGT, dispo dans l'App Store et dans le Google Play Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans un tout nouvel épisode de SOL RING Dédié au deck Warhammer 40 000 Pour célébrer la sortie de ses decks un peu en retard Je vous ai concocté un petit épisode pas piqué des hannetons avec une brochette d'experts Il aime les films d'horreur mais il a surtout horreur de perdre Azz est avec nous ce soir ! On le surnomme Jojo mais les combos qu'il placent dans ses decks Bah ils ne le sont pas vraiment Jojo, vous suivez ? Joel est avec nous ! Il passait dans le coin et il s'est dit bah pourquoi pas jouer avec eux Ozan est avec nous ! Quant à moi je suis Bandi et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de SOL RING Sous hautes tensions ! Et nous revoici à la table ! Je suis très content d'être avec vous Même si vous m'avez un peu martyrisé la partie d'avant Mais c'est pas grave ! C'est pas grave ! Il ne faut pas garder des rancœurs d'une partie à l'autre ! Certainement pas ! Jamais ! Surtout toi Joel ! On se retrouve pour tester les decks pré-cons Warhammer Ça tombe bien ! On est des grands grands spécialistes de Warhammer Exactement ! Les points d'armée, la peinture, moi j'adore ! Les jets de sauvegarde, l'escavel ! Les jets de sauvegarde ! Ça c'est un vrai terme je crois ! Un jet de sauvegarde ! Il faut lancer plein de dés ! Je vois que les gens qui jouent à Warhammer Ils ont genre des bourses de dés remplies Et ils jettent comme ça des sauts de dés Et puis ils comptent combien de... C'est génial ! Merci à Wizards of the Coast de nous avoir envoyé les decks ! C'est vraiment sympa ! On va tester ça ! Mais avant de commencer Peut-être que je vais vous demander de présenter votre commandant Et comme vous êtes des grands spécialistes de Warhammer Je vais m'expliquer un peu le lore du personnage Et ce qu'il fait dans l'univers de Warhammer Vous le savez ! Joël tu vas commencer ! Et bien je vais vous parler de Abaddon le Fléau Un grand spécialiste de Warhammer 44 que je suis Vu sa tête je dirais qu'il a passé un très mauvais moment dans le Warhammer Parce qu'il a tenté de le franchir la dernière fois Et donc il a été un peu malmené par les démons Qui sont sans doute pris à lui Mais c'est vrai ce que tu dis là ? Ou il t'invente ? C'est le chaos quoi ! Ouais parce que si il t'invente Écris un livre en fait ! C'est stylé ! Mais si c'est vrai... Je ne sais pas si c'est ce qu'il a vécu Je ne sais pas si c'est ce qu'il a vécu Mais il a l'air d'avoir vécu ça ! Et qu'est-ce qu'il fait ce petit deck ? Alors c'est une 5-5 pour 5 Qui a piétinement Il a une capacité s'appelant la marque du chaos ascendant Pendant votre tour Les sorts que vous lancez depuis votre main Avec une valeur de mana inférieure ou égale à X On la cascade X étant la quantité totale de points de vie Que vos adversaires ont perdu ce test-ci C'est un peu fort ouais C'est pour ça qu'on te l'a pas donné Az Mais en parlant de deck fort Je pense que le tien il est pas mal aussi C'est qui ça ? Lancer Zarek le roi silencieux Ou aussi appeler le seigneur muet Ou l'empereur qui ne parle pas C'est différent C'est un Necron Ils sont trop stylés Moi j'adore Je pense que j'en ai tué quelques-uns Dans Warhammer 44 Fire Soldier C'était un jeu de PS2 à FPS Qui était plutôt cool Moi c'est un peu ma seule expérience Avec Warhammer 44 Je dois bien l'avouer Mais je jouais à Warhammer normal Ça n'intéresse personne Parce que j'ai pas un deck Warhammer Mais je jouais à l'escalade C'est vrai que tout le monde s'en fout Sinon vu que C'est un Necron Donc ils sont vraiment très cool à mon avis Ils sont mono-noir Donc ils veulent tuer tout le monde A mon avis ça devrait être un truc du genre Et c'est mon passe-temps préféré Je vais vouloir tuer tout le monde en EDH Merci de préciser Parce que sinon Et sinon qu'est-ce qu'il fait Bandy ? Tu as envie de me demander Oui bah oui Il a le vol Et en plus il a une capacité Qui s'appelle Que ma volonté s'appelisse Moi j'aime bien C'est mon lore à moi un peu Et à chaque fois que Zarek Le Roi Silencieux attaque Je meule 3 cartes Et je peux mettre dans ma main Une carte de créature artefact Ou une carte de véhicule Parmi les cartes meulées De cette manière Alors je dois avouer que là Comme ça Ça me parait quand même moins fort Que le mec d'à côté On verra ce qu'il y a dans le deck Et hyper bien Warhammer C'est d'ailleurs pour ça qu'on t'a invité Puisque tu as été Plusieurs fois champion Oui bien sûr Du monde aux Etats-Unis De Warhammer Et tu as participé A la création du jeu Dans les années 30 je crois Si c'était ça ? Non non 50 50 ok excuse moi Je m'étais trompé Mais parle nous un peu De ton commandant Toi qui a écrit La plupart du lore Autour de ce personnage Je suis le commandant Je suis donc L'inquisitrice Grefax J'arrive ici Pendant que 3 grands seigneurs de guerre Se font la guerre Pour justement Conquérir les armées des autres Et avoir justement Tout le continent Et être maître Et empereur Suprême Justement De toutes les vastes contrées De ces seigneurs Et je suis ici pour justement Savoir comment Le chaos va commencer Donc je suis l'inquisitrice Grefax Je vais m'intéresser Et chercher des indices Le monde a parti Pour comprendre Quel est le vrai mal Et empêcher le vrai mal Mais on sent le travail sur le jeu On sent ta patte en fait Sinon je peux vraiment vous parler un peu du lore de Warhammer 45 On vous vient d'en parler Oui mais On va pas faire des surcouches de lore Voilà Non non Moi comme personne ne me demande ce que je vais jouer Je vais quand même vous l'expliquer Je joue le maître des essaims C'est un tyrannide Les tyrannides donc ce sont des créatures un peu Je sais pas Moi ils me font penser un peu Soit au Zerg dans Starcraft Ou alors au Je sais pas au Sleevoïd Non je t'écris qu'il y a des monstres qui ressemblent à ça Ok voilà On a plein de refs Et moi ils me font penser un peu à ça J'ai l'impression que c'est un peu ce qui représente la faction Et qu'une pensée unique Voyez un peu Terminator Le truc un peu Tous les gros trucs d'Heroic Fantasy Ils aiment le libre arbitre Et en fait le pire truc qui peut arriver à quelqu'un C'est de perdre son libre arbitre C'est les seins Et les seins voilà Et ben moi je représente ça Mon commandant il a quoi ? Il a régénération rapide A chaque fois que je vais le jouer Il va gagner des compteurs en plus Donc il arrive déjà de base avec deux marqueurs Plus un plus un Donc au final c'est une 7-7 pour 6 Ce qui est plutôt pas mal D'autant que c'est les couleurs témures Donc en général le Symanos ça va vite Et alors il a la ruse Xenos Puisque les tyrannides sont des Xenos Comme les nécrons Qui sont aussi des Xenos Parce que j'ai un peu lu Nous sommes des meilleurs Xenos que les tyrannides Je pense Ouais effectivement Mais à chaque fois qu'une créature Que je contrôle avec un marqueur sur Elmer Je vais pouvoir piocher une carte Et piocher des cartes à Magic C'est quand même super cool C'est très fort Donc voilà Ca c'est les decks Mais voilà je vous propose qu'on se lance On s'uner ? On lance une nouvelle partie de Sol Ring Bah oui ! Le Shoki quoi ? Dans les quoi ? Dans les quoi ? Dans les cordes ! Dans les cordes ! Allez c'est parti ! Une émission comme Sol Ring Bah ça demande beaucoup de boulot Mais aussi de la thune Et on a besoin de la vôtre ! Comment nous aider ? Bah c'est très simple Vous revendez toute votre famille Vos reins Vos organes Vos plus belles foils Et vous vous rendez sur Patreon Là vous pouvez donner 2 balles 5 balles 10 balles 1000 balles Pour aider le show Et en échange vous avez des chouettes contreparties Du contenu exclusif Un chain spécial sur le Discord L'accès aux déclisses Des podcasts Des photos de backstage Enfin bref c'est la folie ! Donné dododonné Donné dododonné Donné dododonné Donné dododonné Allez ! Je vais euh... Comment se le dit ? Porte moi chance Souffle ! Je t'ai montré la technique hein Ok C'est comment ? Tu te musques Je te musques Et tu te lances C'est mieux que 6 C'est l'envers de 6 Ça rappellera Mais Johan l'a bloqué Je vais recommencer J'ai pas d'accord C'est vrai hein ? C'est vrai Je vais bien faire en dessous de 9 les gars En dessous de 9 4 Vas-y vas-y c'est bon De toute façon euh... Les derniers sont les premiers C'est vraiment un butant ce type Pas de... Plus 10 Non non J'aurais dû me muscler aussi Tu as compris un technique dernier quoi ! Je vous ai donné toutes les ficelles du métier pourtant On y va ? On pioche son 1 ? Ouais on pioche ça Mes cartes sont à l'envers mais c'est le 3 ou mal Oups là où ? 5 6 Et Z Très bien ça Ok Ah bah moi je pense que je vais garder Oui pareil pareil C'est un peu short pour moi mais on va tenter Short pour toi mais on va tenter Ouais ouais C'est ton dernier mot ? C'est plutôt pantalon pour moi donc ça va aller Ok tu peux commencer Commençons ma partie Je m'engage dans des terres inconnues Où le chaos doit régner Je m'explore Et j'arrive dans une cric tranquille Qui me fait gagner un point de vie et qui arrive en jeu engagé Ah t'as déjà gagné ton compil Eh c'est le magique ou quoi ? C'est du script Moi perso je vais pas le faire en jeu de rôle Je vous le dis juste là voilà Je ne le ferai qu'à boitier Pas vers tout Eh bien pour ma part je vais piocher Mais faire une forme de jeu de rôle également Mais par rapport à la vie réelle Puisque voyez-vous Je vais jouer une île et Dans quelle émission sommes-nous ? Sol Ring Naturellement Sol Ring Tirez les cordes Nous allons jouer un Sol Ring dans les cordes Mais même avec des Il arrive à faire ça même avec Des pré-cons Que veux-tu ? La vraie magie elle est pas là finalement ? Ouais la magie J'ai joué une babiole de voyageurs Les émuteurs On m'a pas appris à garder des mains avec un seul terrain C'est clairement pas ce que je fais d'habitude mais Sol Ring Le Sol Ring Un learning gag J'étais obligé hein On l'aurait pas appelé comme ça l'émission Si c'est pas ce qu'on voulait Donc c'est bien pour Joël Il a posé un Sol Ring Maintenant il faut que ça suive derrière Et d'expérience Un tour un Sol Ring Ça veut pas forcément dire Une bonne partie Je crois qu'on a vraiment une target Mais comment ça ? Je joue à Marais Ah pardon Je joue à Marais Je joue Il a babiole du voyageur Et je dis go Ok Je vais piocher C'est parce que j'aime voyager Je crois Ecoutez je vais moi Comptez moi Comptez moi Jouer une chute de bois épine Qui arrive engagée Je vais gagner un point de vie Ça copie hein Je vais dire à toi On voit que c'est un peu plus calme hein Les prix qu'on a part Ah oui Jouer un petit marais Et alors Jouer un petit taillissement de dominance On a pas envie de voir ça arriver trop vite hein Et on va dire fin de tout Très beau reprint d'ailleurs Très joli Non mais il y a besoin de taillissement de dominance en fait Il faut en faire plus tout le temps Et bien pour 3 Je vais jouer une lead of force musée C'est pas vrai C'est pas c'est le tour Mais une triche je crois pas moi Déjà il y a Solring tour 1 Into Power Stone tour 2 C'est Joel quoi j'ai envie de dire Même avec un préco il arrive à nous faire ça Il a qu'un mana J'ai qu'un terrain Un Vandal Blast mal placé Et me voilà dans les cordes Bon c'est vrai Il y avait pas de terrain à côté Mais moi je les vois pas à ce moment là Je vois que les Arthos C'est tout Et je me dis On va target Joel On va le tuer On joue des pré-cons Bah bah ça c'est pas ma faute Ça me va ? Ok je vais piocher Je vais détapper T'as l'impression que je joue différemment d'un pré-con Ok je vais jouer mon land pour le tour C'est un land tap Mais je vais pouvoir scry quand même Non il y a les scry land d'accord C'est une bonne réédition C'est une bonne réédition C'est une bonne réédition C'est une bonne réédition Et je vais dire à toi Ils ont fait pareil avec les îles d'ailleurs On tape trop Alors j'aurai En tout cas on touche nos terrains Ça c'est cool déjà Bah bon Justement Payer pour Noir noir blanc et bleu Et perdant un point de vue Jouer justement L'inquisitrice Qui bien évidemment Je l'ai fait exprès Car je suis un grand visionnaire Je ne voulais pas présenter C'est le moment C'est une 3-3 vigilance Donc à la capacité de sagesse incontournable Qui donne plus un plus zéro A toutes mes créatures Et vigilance Et fidèle à son métier Sa deuxième habilité Qui est la chasse à l'hérésie Donc je paye un mana Je l'engage Je peux engager une créature ciblée Qu'un adversaire contrôle Et je peux enquêter Pour comprendre d'où vient le conflit C'est mitigé à ce moment là Moi je me dis en fait Même pas qu'un des deux est vraiment devant Parce que moi je sors quand même Mon général en premier Bon faut bien se dire Qu'à ce moment là Moi je suis concentré Sur mes cartes Que je connais pas Je suis en train d'essayer de voir Ce que je vais faire Dans les tours suivants Je vais invoquer mon propre général Avant que le général d'ozan Ne fasse quoi que ce soit Je ne sais pas ce qu'il fait Je ne me suis pas intéressé à la carte Donc ouais Le général arrive C'est cool Ok j'ai eu une accélération Mais moi j'ai déjà eu une menace Sur le board Qui a rempli pas mal de fonctions Moi je me trouve Sur un plan équilibré Comparé à la table Un tour Ça a été très beau C'est très fou Je suis un peu ému Et bien je vais jouer Un temps de la fausse définité Qui est très faux pour le moment Et passer mon tour Il te manquait de couleur Je vais casser le babiole du voyageur Pour aller chercher Un terrain de base A mon avis Ce serait un marais Je ne sais pas Je me sens en d'humeur Aller chercher un valet Un valet Un marais J'ai envie d'un Ils sont beaux les langues d'ailleurs C'est des... Toutes les langues En fait toutes les cartes du deck Ont des arts Oui totalement Voir un mur Ce qui est surtout bien Ce que je trouve vraiment cool C'est que par exemple Regarde Joël et moi On a joué une babiole du voyageur Et elles sont différentes Toutes les cartes Qui se trouvent dans les cartes Oui Et ça c'est quand même plaisant Très chouette Très chouette Le silence simple Ça fera tout Ok Bon bah bon Vous savez quoi Je vais jouer Mon terrain pour le tour Qui est un Terranulus Et je vais nommer Tyrannide Comme type de créature C'est con Belle tactique Oui bah voilà Et ensuite Pour 3 Je vais jouer Luxuriance Donc c'est un Bah c'est un enchantement Nora Je vais enchanter un terrain Et à chaque fois que le terrain enchanté Est engagé pour du mana Son contrôleur Donc moi Va ajouter Vert vert supplémentaire Donc c'est pas mal Comme petite rampe Et je vais dire à toi D'autant que j'ai une nette impression Que tu en as besoin Oui là je suis un peu Je suis un peu derrière vous Ouais ça va vite hein Chez vous Ça va vite chez nous Ça va vite Ça rigole pas ici Non mais pas là pour rire Ah tu l'as dit au début Il faut que tu aies des rires Nous allons jouer Une prairie russe lance Qui arrive en jeu de dégager Si j'ai deux basiquement de plus Alors Pour la peine Il est temps pour nous D'aller un petit peu Toquer à la porte Des envahisseurs Bien J'ai l'impression Que tu vas toquer dans ma porte Non ? Tu as envie ? Bah non mais bon Si c'est demandé si gentiment J'ai l'autre Oh mais voilà Tout de suite agressif Alors que je suis pas un envahisseur Il fallait dire juste Je ne toque pas ma porte C'est possible Et la vigilance ? Oui C'est cool Très bien chouette C'est bon Ensuite face principale 2 Alors je vais payer avec 4 manas J'ai joué un prêtre sanguinaire Il est là pour m'aider dans mes missions C'est une de 4 liens de vie A chaque fois qu'une autre créature que je contrôle meurt Il affiche une blessure à n'importe quelle cible C'est bien C'est cool Très chouette Ça sera une fin de tour Les fin de tour je vais aller chercher dans mon deck Une montagne qui va arriver en jeu engagé Je pioche une carte Alors Pour 4 Je vais jouer Karn le fléon Le félon Karn le félon Oui il essaie de tromper le jeu le monsieur Il attaque ou bloque à chaque combat si possible Quand je perds son contrôle je pioche 2 cartes Et si des blessures devaient lui être faites Je préviens ces blessures Et un adversaire de mon choix En acquiert le contrôle On est encore dans le game d'Infinity Je perds Bien sûr Mais c'est bien parce que c'est toi C'est bien gentil C'est beaucoup trop gentil tout ça Oui Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette partie ? C'est parce que c'est le début les abus C'est parce qu'on est dans un univers beaucoup plus friendly Beaucoup plus assez fait Quasi enfantin je dirais Mais oui 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 Très coloré C'est ça c'est ça Vas-y Au final le mode noir est encore méchant J'ai rien à dire Alors J'ai posé un terrain et ensuite je joue une carte Qui ma forme a l'air vraiment cool Je paye 4 Et je joue Un sceptre de gloire éternelle Alors ça c'est vraiment fort Déjà c'est un caillou Je peux ajouter un mana de la couleur de mon choix Et surtout la deuxième capacité me permet d'ajouter 3 mana D'une seule couleur de mon choix Je ne peux activer cette capacité que si je contrôle au moins 3 terrains du même nom Et ça ça m'a l'air d'être presque un auto-include dans tous les monocolores en EDR je crois C'est vraiment bien C'est vraiment trop fort Ouais c'est vraiment stylé hein donc Je suis un peu étonné de la force du caillou Normalement ça coûte 5 pour avoir au moins 3 mana sans concession Maintenant je me dis que j'ai déjà vu bien plus taré Et j'ai confiance pour le coup Parce que là j'ai un caillou qui fait 3 mana Je me sens tout de suite un peu plus... Bah c'est un... Qu'est-ce que c'est que ce caillou ? Là il est plutôt stylé On va passer en phase de combat J'aurai une réaction Si tu passes en phase de combat je vais payer 1 L'engager pour re-engager ta créature et enquêter Et non pas une geste T'avais raison hein c'est... Et ensuite j'entends des échos Toi tu joues la politique de la menace Oui tout le temps Et ça marche super bien en fait Bien sûr Et moi je suis la politique de la victime Et du coup comme toi ça marche pas Ah non mais c'est chiant Ok sois ma bitch Donc c'est ce que tu as dit en train de démonter Je vais payer 4 mana pour pouvoir invoquer Un moissonneur Et quand le moissonneur Peut-être c'est une référence à Mass Effect Qui sait ? Il y a trop de saga dans tous les sens Quand le moissonneur arrive en jeu Tout simplement je crée un jeton de créatures 2-2 noirs nécron et guerriers Donc créatures artefacts Et c'est un véhicule qui a pilotage 2 C'est-à-dire que c'est pratique Lui il peut piloter le moissonneur Fin de ton Ok je vais d'étape... Je vais piocher Et donc je vais jouer Attention un verger exotique Je vais jouer aussi Petit reprit Par contre je sais pas ce que c'est Visuellement là Bref A mon avis les trucs sortent C'est exotique Ouais Et 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 Donc ça me fait 1-2-3-4-5 Attends celui-là du coup il me fait 1 plus... Il me fait 3 mana celui-là Oh mais... Donc ça me fait 6 en fait Donc 1-2-3-4-5-6 Et je vais jouer mon commandant Pour faire comme tout le monde Je peux aussi dégager le même système que la prévue Rusland, parce que j'ai deux Basicsland ou plus. Tu passes d'une contrée à l'autre, et je ne dirai pas de pays en pays. Ou de continent en continent. Si tu préfères. Et je vais déclarer une petite phase d'attaque. Attacue. Et ce sera une fin de tour. T'as vu les bornes maintenant ? L'intimidation est présente. On reste calme. Y'a une 5-5, une 7-7. Une 3. C'est déjà ça. Mais j'aime bien le deck que je joue. Non, j'adore ces couleurs. C'est justement les couleurs espers, c'est plutôt une fonction qui est censée être contrôle. Et là t'arrives à trouver un côté agressif et contrôle en même temps. Donc moi je trouve que les espers d'avant, c'était justement le grand manque, c'était pas agressif comme type de deck. Et là on trouve un nouvel impact sur ces couleurs, tout simplement. Je suis de toute façon obligé d'attaquer. Tu dis quand tu rentres en phase d'attaque. Je vais rentrer en phase d'attaque. Ok. Et il est temps de suivre la même stratégie que toi et t'attaquer, Bordi. Tu saignes combien ? 5-1. Ah oui. Après je le prendra pas et dégage. Il va devoir le donner. Tu piocheras 2, c'est ton plan. Je piocherai 2, c'est mon plan. Non, moi je vais les prendre. Ok. Bah du coup je suis assez triste. Tu peux toucher ton terrain. 4, 5, 6. Ouais, je suis vraiment triste. Tu as controlé mon plan, Bordi. Il fallait me le demander gentiment. Est-ce que tu veux bien bloquer ? Non, attends. Ce que j'aurais fait m'aurait vraiment mis mal par rapport à ce que je vais faire là maintenant. Ok. Je m'en serais voulu après d'avoir fait le chacal à ce point-là. Parce que là maintenant je vais jouer ceci qui va faire 2 dégâts à chaque créature qui n'est pas arrivé sur le champ de bataille sur Tourcy. Et je vais avoir cascade. Et le but était d'achever ton général et je me serais... C'est vrai que ça n'aurait pas été cool. C'est ça. Je vais d'abord cascader. Ça n'aurait pas été très... Après on ne vit pas qu'il y a un joueur bleu qui a beaucoup de mana dégagé. Ah. Je vais d'abord cascader. Est-ce que tu veux d'abord faire... Je ne sais pas de réaction. Sache que les 2 dégâts à priori ne t'impacteraient pas trop trop. C'est vraiment... Oui, c'est ça. Attends, nouvelle règle. Attention, nouvelle règle. Parce que tu dis, je vais cascader, donc je veux que tu le fasses en chantant cascada. Let's go. C'est quoi les paroles de cascada ? Allez les gars ! Tu ne connais pas cascada, mec, putain. Les gens dorment à fond sur les remixes Nightcore de cascada. Franchement, les gens dorment dessus. Oh bah lui, en tout cas... Vous verrez dans 10 ans, ce sera un classique. Bah je suis désolé, le but c'est de faire un peu rase-mote mais... Ah, c'était donc là. Alors... Je vais jouer une horreur rose. C'est une créature démon et horreur. La flamme scintillante. A chaque fois que je lance un sort d'éphémère ou de rituel, j'affiche 2 dégâts à n'importe quelle cible. C'est costaud. Division. Quand elle meurt, j'ai créé 2 jetons de créatures de 2 bleus et rouges, démon et horreur appelées horreur bleu. Avec... A chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, cette créature affiche à une blessure à n'importe quelle cible. Il fait ça dans 2. Et c'est une 4-4. C'est une chouette cascade. C'est une chouette cascade. C'est costaud ouais. Ah c'est... On dirait... Du coup, je vais... Il va subir 2 blessures. Je vais en perdre le contrôle puisqu'il va mourir. Puisqu'il est supposé mourir, mais à la place je préviens ses blessures et je vais donner le contrôle ailleurs. Est-ce que je peux la donner à quelqu'un en assurant qu'elle ne reviendra pas chez moi ? Je crois que tout le monde te dira oui. Donc... Bordi ? Je ne sais pas. Je fais comme tu le sens. Je n'ai pas... Je ne sais pas où tu veux en venir avec ce truc. Je veux juste que si je te la donne, tu ne m'attaques pas avec ma 5 là. Non, tu n'attaqueras pas. S'il te plaît. Merci. Et je vais piocher 2. Et assez tristement. J'ai besoin d'un petit mana noir. Un petit terrain noir. Je loupe un peu le... Le coche en allant chercher du rouge qui me permet de lancer les 2-3 sorts que j'ai en main qui sont rouges. Mais c'est clairement pas suffisant parce que tout ce qui va gérer les créatures adverses, toutes les menaces adverses, c'est du noir et c'est devenu beaucoup trop tard. C'est le tour. A la recherche. Un pioche. Allo. Qui la veut ? Je la veux bien à nouveau. Mais tu viens de dire que je ne voulais pas que tu l'attaques. Je rigole, je rigole, je rigole. Je vais déclarer une phase d'attaque. Ok. Oui. Moi, je suis obligé de bloquer avec celle-là. Ouais, mais j'ai problème. Ah. Je vais attaquer chez vous, monsieur Joël. 3. Je prends 3. Je vais surtout déclarer le trigger ici, me meuler de 3. Ah bon, tu vas peut-être faire plus de coups. Non, non, je ne pense pas. Ce sera 3 et je peux récupérer une carte de créature artefact ou de véhicule. Donc je vais reprendre un spectre canoptèque dans ma main. Donc il ne peut pas être bloqué, ce qui est plutôt chouette. Et ensuite, à chaque fois qu'il a fait des blessures comme un joueur, je peux payer 3 et le sacrifier. Si je fais ainsi, je vais chercher dans mon deck jusqu'à 2 cartes de terrain de base. Ayant le même nom qu'un terrain que je contrôle, je les mets en jeu engagé, puis je mélange. Je vais quand même prendre 3. Merci. Désolé. Ensuite, pour 5, je vais tenter de jouer un arachnid canoptèque, qui est très chouette. 4-4 vols. À chaque fois qu'une autre créature artefact non jeton ou un véhicule non jeton arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, je pourrais piocher une carte. C'est plutôt sympa. C'est extrêmement fort. J'ai l'impression, mais quand je vois... Enfin, c'est des précaux, donc j'ai l'impression que la courbe de mana est assez haute. Et pour 3, on va jouer un spectre canoptèque, du coup, qui est créature artefact qui me permet de piocher une carte. Oula, les sleeves sont nouvelles. Très belle sleeve Dragon Shield, s'il en est. N'oubliez pas sur la boutique Dragon Shield, si vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo, vous n'avez pas de pourcentage. Mais en tout cas, ça aide le show, donc c'est bien. Achetez des trucs. Achetez des trucs. C'est vrai, je l'ai très mal vendu, mais c'est bien. Moi, je viens d'en acheter 5, pas que de ce livre. Moi, je trouve ça bien vendu. Bah ouais. Bah franchement, c'est pas bon. En tout cas, bref, j'arrête. C'est la fin de mon tour. A tôt. Très bien. Je vais détape... Je vais piocher une carte. Oula. Alors, je vais payer 1, 2, 3, 4. Et je vais jouer un Aruspex Tyranide. A chaque fois qu'une créature meurt, je vais mettre un marqueur plus 1, plus 1 sur Aruspex Tyranide. Et je vais pouvoir l'engager, retirer X marqueur plus 1, plus 1 et ajouter X mana de la couleur de mon champ. C'est une créature, pas une créature que tu contrôles, on est d'accord. C'est vraiment très très fort. Y a encore des choses violentes là qui arrivent. C'est pas mal. Même jeton ça. C'est pas mal. Ouais, c'est même jeton. À chaque fois qu'une autre créature meurt, c'est vraiment fort. Et je vais jouer mon Land pour le tour, qui est une montagne. Et je dirais... Tu es obligé d'attaquer avec lui, n'oublie pas. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Je dirais que c'est le début d'une phase de combat, si tu veux. Et je vais aller... Tu es dans une début de phase de combat. Qui veut... Attention, je vais passer au milieu de la phase de combat. Non mais parce qu'il peut l'engager pour faire... Ouais. Mais tu peux l'engager, mais tu peux aussi l'avoir, si tu veux. Au début, je réalise pas trop. Puis quand je vois ce qu'il peut faire, je me fais, merde. Ça, c'est vraiment un truc qui me fout à l'envers, quoi. C'est... Ça nique tout mon deck. Si je peux pas attaquer, je peux pas piocher, je peux pas mettre... Bref. En un coup, c'était un commandeur que moi, j'avais pas du tout regardé. Et je me dis, waouh, il est cool. En fait, il est bien, ce commandeur Esper. Enfin, cette commandante. Ouais, non, mais c'est pas pour lui. Moi, j'ai peur. T'as pas avec ta 7-7, donc j'aimerais l'engager avant, en fait, tout simplement. Hmm... Toi, tu peux la bloquer, donc c'est pas... ça m'arrange pas. De toute façon, s'il va engager, il va attendre que tu... Avant, tu dois attendre qu'il... Ouais, c'est ça. Si j'attaque lui... T'es là, tu veux jouer un peu de politique, alors là, je te laisse faire... Bah voilà, je vais t'attaquer, As. Je vais faire comme ça, chez toi. Je la bloque. Ok. Et ça, tu bloques pas ? Non. 4, 5... À ce moment-là, moi, je suis à peu près certain que même si je tue la créature quand elle m'attaque, puisqu'elle m'attaque au moins une fois de chez Bandit, elle vient de chez Bandit, et je me dis que si je la bloque et que je la tue, il y a très peu de chances qu'elle revienne chez moi. J'y crois pas deux secondes. Donc, dans ma tête, j'ai aucun intérêt à la bloquer, d'autant qu'à côté, il y a une grosse 7-7 qui m'attaque aussi. Si je dois en bloquer une, je préfère bloquer celle qui me met le plus des dégâts, et en théorie, en plus des dégâts de commandeur. Donc, pour moi, c'est vite réfléchi, comme on dit. Ok. Eh bien, c'est une fin de tour. Alors, à la fin de ton tour, je vais quand même le faire. Je vais effectivement l'engager et avoir un deuxième jeton d'indices. T'as plein d'indices. Oui. Ça se précise ou pas ton enquête ? Tu sais où on en est ? Non, non, je suis un peu perdu. Je suis perdu dans les continents. Avec autant... Je dois avoir un des 6. Enfin, quoi que ce délire. Pourquoi tu n'as plus d'autres à 10 ? Non, il n'y en a qu'un seul. Euh, ouais. On préfère faire ça ou tu veux que j'en... De toute façon, c'est simple. Je vais faire ça. Je vais mettre ma deuxième jeton clou. Et toujours en fin de tour, je vais en sac et un pour piocher. C'est beau. Ça va être vite chiant, hein, son commandant, en fait. Moi, je trouve que... Il y a un moment où... Me faire attaquer pour 12 dégâts, je trouve ça beaucoup plus chiant que son commandant. C'est pas très élégant. Moi, j'espère des gros sauts. J'essaie de me défendre. Merci, merci. Il y a la politique de la menace et la politique de reporter la faute à eux. Je pense que le fait d'engager ton général, ça... On les arrange ou ça. Mais normalement, il faut attendre, hein. Mais c'est là que je veux dire que c'est pas mal, quoi. Parce que c'est un deck très politique. Bah, je pense qu'il est très politique. Et j'aime beaucoup être politique. Non, c'est pas du tout délégué. J'aime beaucoup, pour moi, pas. La partie du jeu où j'aime vraiment pas Magic, c'est-à-dire la partie politique, parce qu'elle peut mener, malheureusement, parfois à certaines tensions. Encore ici, ça va, on s'en sauve très très bien. Mais je perds très souvent. Je suis juste pas bon. Comme certains poli... Pardon. Non, moi, personnellement, je préfère le général Fosad que le tien, pour le moment. Si tu veux mon avis, hein. Je comprends. En plus, regarde, il fait pas que ça. Il dit, phase attaque. Je vois et boum. Ici, pour 3 et pour 3, 6. Hop, tu vois, tu mets des coups en cheveu. Mais en fait, moi, c'est ça que j'aime bien. C'est t'attaques en vigilance et tu restes en backup. Il est vraiment incroyable. C'est le truc. En vrai, en termes de mécanique, c'est peut-être de tous ceux-là celui que tu préférerais. J'ai un peu sur moi. J'ai un peu sur moi. J'ai un peu sur moi, oui. Tu arrêtes de faire 3-1 ? Le jeu, c'est pas normal. Et comment on se débarrasse de ça, en fait ? Bah, il faut la bloquer. Non, non. Parce qu'on se débarrasse pas, il revient. Oh, mais c'est pas grave. Il faut la tuer autrement qu'on prend des blessures. Je pense pour 3. Et alors, un quatrième mana. Et jouer à un Chaplin Primaris. C'est un Astarte Klerk qui a crit de gain. C'est-à-dire que quand il va attaquer, les autres créatures attaquantes gagnent plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et à chaque fois qu'il attaque, lui acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. J'ai envie de dire fin de tour. Attention, le mana est-il présent ? Je lui cherche toujours à la recherche de sa troisième couleur. Et heureusement parce que c'est lui, il était sur le terrain. Leur pas de nend. Leur pas de nend. Ça fait peur quand même. Je vais pour 4 jouer une incendie exaltée de djent. De djent. 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 C'est la taxias ? Au début de montre, tiens, je renvois une carte d'éphémère ou de rituel choisi au hasard depuis mon cimetière dans ma main. Feu de djent. A chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, j'inflige une blessure à chaque adversaire. Fini. C'est très verbeux, je trouve, comme carton. Il y a beaucoup de textes. Oui, oui, oui. Je me permets. Et même les capacités, elles ont des noms incroyables à chaque fois. Alors, je vais payer 4 pour jouer un placement sien. Donc, il a le vol. Quand il arrive sur le champ de bataille, je peux aller chercher un marais, enfin, oui, une carte de marais de base dans mon deck, la mettre dans ma main puis mélanger. Je vais avoir le trigger de ça aussi. Bah, je vais d'abord piocher du coup. Il faudrait, je vais revenir ça juste après, chercher un marais. Je le mets dans ma main. Je le vois, celui-là. Il faut avoir cette façon de traiter ces techniciens, donc je trouve ça vraiment scandaleux. Du coup, je crois que je vais t'attaquer à bord 10, c'est absolument pas une revanche. C'est les... attends. C'est les seules personnes qui sont payées. On a le droit de les traiter. Mais maintenant que tu m'en rappelais ça, je vais t'attaquer deux fois plus. Vas-y, je vais jouer à marais. Oui, ok. Je l'attaque chez vous, monsieur Bandi, pour 7 en volant. La squad de l'air arrive. Trigger, j'ai mon trigger d'attaque. De toute façon, je réfléchis à ce que je pourrais faire. Non, mais ça passe... Un marais, deux marais, trois marais, allez ! Bien fait. Est-ce que tu prends 7 ? Ouais. Je trouve ça un prêté pour un rendu. C'est beau. Je suis quand même bien plus bas que toi, en fait. Tu m'avais déjà attaqué avant, je te signale. J'ai fait quelques games... Enfin, j'ai rencontré Az via Sol Ring et du coup, j'ai fait quelques games avec lui. C'est son style de jeu. Tu vois, il est intransigeant. Il faut pas trop le toucher, sinon il t'explose. Voilà. Et ça marche, au fait. Moi, à chaque fois que j'essaye de me frotter à lui, je me fais piquer. Donc, il y a un moment, en fait, je vais plus du fervient. On fait du magic. Je vais lui faire « Ah ouais, tu veux que je te fasse un massage des pieds ? » Et puis, comme ça, il me traite bien, quoi. Genre, le mec, il m'attaque. Après, je l'attaque et il fait « Ah bah bravo ! » Moi, je trouve que c'est justifié. Si t'as remarqué, peut-être à l'heure, c'est un incontrable. C'est un incontrable. C'est un incontrable. Ma foi, c'est une fin de tour. C'est pas qu'il m'attaqué. Tu peux aller. Ok, je vais détape. Je vais piocher. Je vais engager ça pour un mana rouge et du coup, deux mana verts. Et je vais tenter un trou dans la coque là-dessus. Je vais prendre trois mana en réserve qui serviront à me venger. Ok, très bien. Il est pété ? Oui, il est pété. Super. Et je te dirai à toi. D'abord, tu dois attaquer avec ça, t'es obligé. Oui, voilà. Je vais attaquer avec ça. Chez... Bah, je... Chez toi. Réaction. Attends, quand tu veux passer en battle phase, parce que sinon je perds mon mana. Je vais payer cinq. Je vais jouer un tracker necron pour tuer ton général. Ok. Je vais avoir une réponse. Trois réponses. Je vais payer trois. Je vais jouer appel inspirateur. Donc toutes mes créatures vont acquérir indestructible. Et je vais payer... Piocher une carte. Pour le nombre de créatures que j'avais avec des compteurs. Et moi, en réponse à ton... Et je suis à poil maintenant. Elle est en réponse à ceux-là. Et un joueur, il meule de trois ou quatre. Ouais, mais j'attends de voir qu'il y a des réponses dans tous les sens. Ok, oui. Je vais... Engager mon inquisitrice pour... Engager de quatre personnes. Tu peux me mettre... Moi, je vais me mener de trois. Ok. Ouais, du coup, je sais pas... Ouais, mais t'es à 40. Je vais venir chez toi. Donc c'est six, maintenant. Ouais. Ouais. Euh... Il donne pas marquer plus un plus un tout ? Non, 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 non. Par contre, il y a des créatures qui sont mortes, non ? Je ne pense pas. Non, pas du tout. Ok, non, mais voilà. Tu les prends ? Tu ne veux pas les créer ? Non, je ne les boute pas. C'est bon. Tu n'as pas au goût. Ouais, voilà, ok. Super. Non, je ne pense pas au goût. Eh bien, euh... Eh bien, ce sera une fin de tour. Eh bien, fin de tour, je vais craquer un à 10. Ça, parce que j'ai été honnête, hein. Honnêteté, ça ne paye pas. Je suis désolé. Bah, tout peut faire, ils vont continuer à t'attaquer toute la game. Ce n'est pas grave. Félicitations pour ton honnêteur, en tout cas. Bravo, bigot. Est-ce que tu peux le tuer plus évite avant qu'en lui ne me tuie, s'il te plaît ? Ok, j'avoue qu'il y a le marathon qui me rend premier. Bon, après, il a toujours sa 7-7. Alors, ton marathon va s'intensifier, ce tour-ci. Oula. Vite fait, hein. Pas ce tour-ci, mais le prochain. Je te prépare quelque chose. Il est honnête aussi. Moi, j'ai une mentalité de jeu, moi, très agressive. C'est-à-dire, pour moi, il faut vite éliminer les personnes une par une. Parce que si on commence à équilibrer les forces, tu vas prendre 3, puis au prochain tour, tu vas prendre 4, tu vas prendre 5 et tu vas rééquilibrer. C'est pour moi une perte de temps et tu vas gagner... Tu vas réduire, en fait, tes chances de gagner la game parce que tu vas laisser aux gens le temps de souffler, de trouver des réponses. En fait, c'est une perte de temps. Donc, il faut jouer très agressif pour manger des H. Comment ça se passe ? 3 ici... Puis 4... Toi-même, tu sais, hein. Je mets un gros 1, là. Parce qu'il était gros. On va faire un défenseur de la humanité. X pour 5. Alors, quand ça arrive sur champ de bataille, je vais créer X jetons de créatures de 2, blanches, hartastes et guerriers avec vigilance. Donc, il y en a 5. Ils sont combien, combien ? De 2, ça va. Mais peut-être 3, 2 quand ils vont frapper. Pardon, 4, 2. Ils sont 3, 2, vigilance. Disons que j'ai dû appeler les troupes. J'ai vu que la glaire était en sorte. J'ai appelé les fidèles alliés. Est-ce qu'il y en aura 5 ? Je ne pense pas. Je vais mettre un petit 2. Bien, voilà. Ça fait mal, ça fait mal. Alors, l'autre effet, c'est que je ne peux l'utiliser qu'à mon tour. C'est de repayer X, 2 incolores et 1 blanc, les exilés du champ de bataille, pour recréer X, zarsartes, si jamais ça s'est mal passé pendant l'assaut. C'est hyper costaud, quoi. C'est très important. Mais nous sommes les défenseurs de l'humanité. Je tiens bien mon rôle. Je suis là pour rééquilibrer les forces. Et je vais quand même déclarer une phase d'attaque. Bien, alors, Joël, j'ai envie de dire avec ces 3-là. Battle... C'est vraiment... Cri de guerre. Cri de guerre. Alors, en gros, ils ont tous plus 2, plus 0 et vigilance. Tout simplement. Donc, ce serait pour 4 et 5. Ça fraîche 9 et encore 5. Ils ne comptent pas dedans, pardon, 4. Si ils font bien, celui-là, il a 4 seulement de force. Et pareil pour le Chaplin. Oh, OK. Parce qu'ils ne souscomment pas dans le battle. Donc, 8 plus 4, 12. Oui, 4, 4. Je grince un peu des dents. Et malheureusement, je ne peux pas trop faire de commentaires. Parce que je sais très bien que c'est exactement ce que j'aurais fait si j'avais été à la place de Zan ou de... À Magic, quand il y a un joueur à terre. C'est pas genre, oh, on a pitié, on va te laisser de développer. C'est, je tape dans les côtes tant que je peux, quoi, tu vois. Il n'y a pas de raison. 3, 4, 12, oui. J'ai boîte moitinale. Ça fait mal. Ce sera une fin de tour. Ça va vite, là. La guerre est déclarée. Je vais récupérer une carte d'Ephémère et Ruité au hasard de mon cimetière en la qualité de ça. On n'est pas là pour rigoler, quoi. Je vais piocher un terrain. Non, non, dommage. Et alors, pour 6... C'est reparti. 2 pêches en tout. Je vais faire 2 pêches, effectivement. D'abord, je vais le cascader. Oui. J'ai ceci et ceci qui veut se résoudre. On va d'abord résoudre la cascade. Euh... Ah oui, j'ai roule. Tu vas falloir le 2-2 à quelqu'un. Alors... Ou alors, je peux choisir de... Je vais jouer une veneuse de Slanesh. C'est une 3-3 célérité. Chaque adversaire doit attaquer avec au moins une créature à chaque convoi, si possible. On n'avait pas vraiment besoin de ça. Ah, Slanesh, ça, c'est des démons du chaos qui étaient déjà là. Il va faire 2 dégâts à... Euh... Déjà, oui, vas-y. Ceci, il va faire 2 dégâts à une de tes commandes. À ton commandant, tu vas le rejouer. Il va le faire à ceci. Ok. Tous les adversaires vont prendre 1 dégâts à cause de ça. Très bien. Et ensuite, j'aimerais effectivement faire 2 dégâts à toutes les créatures qui ne sont pas arrivées sur le champ de bataille ce tour-ci. Les tokens sont quand même ? Deux. Oh merde. Ils sont morts ? Oui. Bah, je te mets 5. Donc en fait, mes 5 créatures vont quitter le champ de bataille et ce n'est pas 6. Je vais pouvoir... Chaque créature qui fait... Je vais faire 2 là-dessus et pas sur... Sur un tas trop. Pourquoi pas ? Ouais, je vais faire 2 là-dessus et plutôt que sur un tas trop à trop. Ça va. Comment ça se passe ? C'est tout... Il les voit, ouais. C'est pas vraiment bon d'artiste. Du coup, il y en a 5 ici. C'est 6 pêches que je vais réattribuer. Je vais mettre 4 sur ça, sinon tu vas brater tous les coups. Et alors... Donc 4 sur ça. Et alors, tout simplement... Les tiennes ont pris 2 ou pas ? Pas celle-là. Celle-là, ouais. On va mettre 2 dessus, hein. C'est vraiment l'un contre l. Et donc moi, ça, ça meurt. Et lui, il meurt. Et lui, il meurt. Et je peux le donner à quelqu'un. Je suis quand même content parce que la Vrasse, elle a mis beaucoup de temps à tomber. Je ne savais pas dans quelle mesure il y en avait dans les précos. Je n'ai pas regardé les listes. C'était sûr qu'il y en avait au moins, je dirais, une par deck, d'une façon ou d'une autre. La première Vrasse qui tombe ne me fait pas si mal que ça. Et je me dis juste que voilà, c'est normal que ça tombe à ce moment-là dans la game. Petite question. Vous vous permettez ? Je l'ai attaqué et j'oublie de compter de Lifeling les 4 points. Non, bien sûr. Je vais le donner à Joël et je vais piocher deux cartes. Merci. Merci. Il y a une guerre croisée, là. Il faut qu'on s'entraide. C'est un troll à deux têtes, en fait. Moi, je vois l'idée. En diagonome. Oui, c'est ça. Par contre, je ne suis pas obligé à t'attaquer avec qu'elle, qu'on soit d'accord. Et à toi. C'est vraiment une game de haine. Vous avez envie de vous procurer un magnifique deck Warhammer 40K et de soutenir Sol Ring ? Et bien, c'est très simple. Vous le commandez chez Playin. Parce que Playin, c'est une boutique de jeux, aussi un bar à jeux et surtout un site sur lequel vous pouvez rentrer le code BANDIT2022. Et avec ça, vous avez plus 50% de points de fidélité. Et avec plus de points de fidélité, on a plus de cadeaux. Et avec plus de cadeaux, on a plus de cartes, plus de cartes, plus de parties. Et quand on a plus de parties, on se fait plus de potes. Et quand on a plus de potes, on a plus d'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait quoi, ça ? Ça m'a pas aidé, hein, ta brasse, là. Désolé, mais tu penses bien que je... C'est pas toi qui m'as fait ch... Ça, c'est mort, hein. Non, c'est un véhicule, putain, merde. No cheat. No cheat, no cheat. Je vais prendre l'enfer, là. Écoute, j'essaie de faire pareil en face. Moi aussi, mais le problème, c'est nouveau. Je joue un flambeau de l'inquiétude. Je peux mettre sur le champ de bataille sur mon contrôle une carte d'artefact ou de créatures ciblées depuis un cimetière. Puis je remélangerai ceci. Alors soit je récupère mon caillou, soit je récupère ce gros truc que j'ai meulé. Un véhicule 7-7 pour 7, vol indestructible. À chaque fois qu'il attaque, je meule 3 cartes. Et pour chaque carte de créature meulée de cette manière, je mets une 2-2 noire en jeu. Véhicule 4. Je crois que je vais prendre ça. C'est sympa. Alors, je remélange ça et je vais pouvoir piocher une carte. C'est de 7, vol indestructible. Le monolithe necron. Comment je reviens de ça, moi ? Il va juste dire merci Joël. Merci Joël. Bah de rien, de rien, de rien. J'étais juste mort si je faisais pas ça en fait. C'est vrai que toi, tes points de vie sont descendus à une vitesse vertigineuse. Je pioche. Je sais pas pourquoi, je t'ai rien fait, me semble-t-il. Non, oui, je sais pas. Je suis l'enquêtrice un peu. Encore une fois, il veut pas bouffer le wasabi. Battle ! Je t'attaque, bandit, pour 10. Trigger. Ici, en fait, c'est un concours de circonstances dans le sens où Ozan décide de s'en prendre à Joël. Moi, de base, j'avais pas vraiment pris de décision, mais le paix de mon caillou, la destruction de mon caillou et l'attaque à 12 de bandit m'ont fait me dire que j'avais un adversaire en face de moi et que j'allais lui montrer qu'il faut arrêter de m'attaquer parce que je tape plus fort. Et je profite de ce que mon deck me donne. Il me donne que des créatures. J'arrête pas de sortir des grosses créatures volantes. Personne ou presque sur la table ne peut me bloquer. Je décide de montrer à Bandit qu'il faut arrêter de m'attaquer. Et en fait, comme à côté, Joël se fait rétamer par Ozan, je me dis que j'ai aucun intérêt à changer de strat. Parce que là, si on continue, on sort deux joueurs assez rapidement et ça va se jouer entre Ozan et moi. Et à ce moment-là, je suis assez confiant. Oh putain, il y a des trucs cools, là. Qu'est-ce que je vais récupérer là-dedans ? Trois choix. Je peux regarder ce qui m'attaque ? Tout vole ? Oui, tout vole. Alors, donc ici, j'ai une des sentinelles de Nécropole Canoptec. Incroyable. Vigilance. Quand elles arrivent sur le champ de bataille, je peux exiler jusqu'à un permanent non-terrain ciblé avec Exhum. C'est important parce que je viens de la voler. Donc Exhum qui me permettra de la remettre pour 7. Je vais prendre les 10, moi. Ok. J'ai rien pour bloquer. J'ai rien pour bloquer, donc je prends. Il faut que quelqu'un ait une Vrasse. Ou alors, je sais pas, que Asse se trouve un nouveau King, quoi. Qui se dit, ah mais tiens, lui je l'avais pas regardé si je le tapais pour voir comment ça réagit, tu vois. Et voilà. Donc je serre un peu les fesses. J'attends une Vrasse. On espère. Puis j'ai l'Echarde de Nyctophore. 8-8 pour 8. C'est gros tout ça, mais j'ai même pas le mana. Quand elle arrive sous le champ de bataille, si je l'ai lancé un adversaire ciblé, perd la moitié de ses points de vie arrondi à l'unité supérieure. Vous gagnez autant de points de vie de cette manière. On voit ce qu'il m'attend. Exhum. Bah écoute, je ne sais pas trop. Les deux autres ont Exhum lui aussi. Donc quand elle arrive, je pêche 2 cartes et perd 2 points de vie. Ça coûte 8, mais je vais quand même prendre ça. Une Echarde de Nyctophore. En plus, le nom, j'avais envie de... Ouh, le Nyctophore là, il me parle bien. On ne sait pas ce que c'est dans le lore, mais il est là. Il est là. On va se calmer là, les 18 points de vie. Leur ne leur vient pas. C'est l'association chauve et chevelue qui dérange. C'est quoi le truc ? Pourquoi nous deux comme ça ? Et je commence à m'exciter un tout petit peu dans mon coin en me disant bon bah il me faut vraiment de mana noire pour que je survive. Ou que j'ai une petite alliance avec mon ami bandit. Joël, est-ce qu'il ne serait pas le moment d'unir nos forces ? Parce qu'on est en train de se faire rouler dessus chacun de nos côtés. Ah oui, moi je suis d'accord. J'ai l'impression qu'ils nous faisaient déjà. Ils ne veulent pas du tout faire une partie de DH. Ils veulent faire 2 1v1. C'est ça. Il faut faire un 2 1v1. Alors moi, si j'avais envie de faire du 1 contre 1, j'irais faire du duel commandeur. Ce n'est pas mon envie. Donc il va falloir qu'on commence à comprendre qu'il va peut-être falloir s'allier. Alors, on s'allit, on s'allit et puis une fois qu'il se met sur la gueule. As, tu n'as pas besoin de moi. Tu peux faire du 3v. Non, non, pas avec mon rouleau noir là. Si, si, si. Ok, je détape. Il faut leur laisser une chance. Moi, je compte sur toi. Moi, je continue là. C'est ça bien, c'est ça. Ok, je vais jouer un terrain. As, on fait notre plan diagonale en Z. Je t'explique, je t'explique. Tu vois, c'est... Rack, tu fais la même chose, tu vois. J'ai un changement de tactique. Oui, ça va. Un M. Voilà. Ça veut dire que tu... Oui, oui. J'aime beaucoup ce qui se passe en ce moment. Ok, je vais payer donc 1, 2, 3, 4. Je vais jouer un garde du tyran avec X égale 1. Donc ça va être une 4-4. Je peux le sacrifier à n'importe quel moment. Et toutes les créatures que je contrôle avec des marqueurs sur elles vont acquérir la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Je vais payer 4. Je vais jouer mort subite, arme des terreurs. C'est une flash, mais je vais la jouer maintenant parce que je n'ai pas le choix. Il faut que je le fasse. La flash, c'est vrai ? Elle fait quoi ? Toutes les créatures que je contrôle qui sont arrivées sur le champ de bataille ce tour-ci ont la double initiative. Bon, il n'y a qu'elle quoi du coup. Parce que celle-là, elle a le mal d'invocation. Et... Qu'est-ce que je fais bordel ? Bon, je vais venir chez toi avec les deux. Je vais... Crew ça. Ok, je vais la sacrifier. Et elle va gagner en destructible. Ça change pas. Désolé, mais je joue des necrons. On est là pour vous marcher dessus, quoi. C'est juste que l'idée, c'est de mettre en place rapidement des menaces pour pouvoir montrer aux adversaires qu'il faut quand même faire attention avec toi, quoi. Sinon, tu rends les coups doubles. C'est ce que j'ai fait avec Bandy. Du coup, ben voilà. Moi, j'ai plus rien à faire. Donc, je vais te passer le tour. Franchement, Az, il m'a soumis, quoi. Enfin, voilà. Quand je marche dans la rue, je le tiens par la poche. Il sort sa poche et je le tiens comme ça et on marche. Moi, je dis le vrai truc un peu dommage dans cette game, c'est que Joanne, il a toujours pensé à transmettre couleurs. Mais ça, on ne peut pas grand chose, tu vois. C'est ça aussi qui change la dynamique. J'ai joué beaucoup trop Grigy en voyant Starling. J'ai une étendue sauvage en évolution. Je me dis qu'il est temps d'avoir des masques removal. Je regarde ma main. Je suis heureux de voir que j'en ai plein. Ils demandent tous du noir. Il a l'int of force. Je vais déjà le faire maintenant. Je vais l'engager. Je vais chercher un basic name. Ah, c'est un... Evolving White. Mon Royaume pour ce que tu viens de tu vois. Et ça va être... Je vais quand même le chercher. Je cherche une plaine. Dès que j'envoie. C'est bon. C'est bon. Il est déjà en main adresse. Je ne vais pas le vuter sur Sel Ring. Moi, je trouve que pour l'épisode, ça aurait été cool. Moi, je revends ça dans l'épisode, je rigole. Ah, il y aurait eu un peu plus de sel. Il y a toujours un peu de sel. Financé par Cerebos. C'est Sel Ring. Ensuite, c'est Sel Ring. Vous avez fait des tours très très longs. Le mien est très facile. Je vais l'exiler. Je vais refaire 5 soldats à Starface. Ok. Ça ne sert pas. La vie est facile. Ensuite, tu vas pouvoir attaquer. Non, ils ne peuvent pas ce tour-ci. Ça, c'est exiler. Non, mais deux créatures, elles peuvent attaquer. Oui, mais est-ce que j'ai un avantage à faire ça ? Non, mais tu n'as pas vraiment le choix. Pourquoi pas ? Tu es obligé d'attaquer avec au moins une créature chaque combat, c'est possible. Allez, elle va attaquer. Oui. Parce que du coup, quand l'attaque, elle est indestructible. Ok. Et c'est une... 4-3. Tu ne sais même plus qui tu attaques. Oui. Joël ! Je suis bloqué et je vais te donner une magnifique 5-1 en piochant de cartes. Et voilà. Ce sera une fin de tour pour moi. Regarde les deux cartes que je pioche. Tu me les montres. C'est magnifique. C'est magnifique. Hop ! Qu'est-ce que tu as qui n'est pas créature, qui n'est pas véhicule chez toi ? À 4 créatures. Elle commence pas à sauver Bondy parce qu'elle a râlé. Pense à ta peau, là ! Je vais pour 5... Je vais détruire une créature ciblée. Oui. Et faire moins 3, moins 3 à toutes les autres. Trigger de ça et ça. Je vais faire 1 sur ça. 1 sur ça. Je vais détruire... Bah t'as 4-4. Donc le 1 a été un peu inutile, un peu surfait. Et là, j'ai donné moins 3, moins 3 à toutes les autres. Ok. Euh... Bah tiens. Pfff. Je vais piocher 2 cartes, moi, du coup. Alors, euh... Tu comptes... C'est bien ! C'est bien, l'Evras. Pas trop. Mais une fois de temps en temps... Elle ne m'impacte pas trop parce que j'ai gardé ma créature 7-7. Mais, 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 ça va pas suffire parce qu'Az en face, il a des véhicules. Il a qu'à avoir une créature 4-4 et boum, il a des menaces tout de suite dans ma tronche. Je sais pas comment je vais m'en sortir. En toute honnêteté, euh... Je suis à deux doigts de me commander des sushis, là, pour aller avec le wasabi. Attends, et du coup... Bon, je n'ai pas choisi ta... Ton tyran, sois-en conscient, hein, mon cher. Moi aussi, j'en suis conscient. Bah oui, bah oui. Je te remercie, c'est très gentil. J'en suis conscient aussi. Bah oui. Mais bon. Vas-y. Ok. Je pioche. 6, je joue un Destroyer Exmark. C'est une 6-6 qui ne peut pas être bloquée à part part. Au moins 6 créatures. Et la exhumation. Je vais piloter pour aller rendre la monnaie de sa pièce à Joel. C'est pas qu'elle a se fait peur, pas du tout. C'est que, euh... J'ai l'impression qu'à chaque fois que je dois lui engager quelque chose, hein, même si je dois lui engager un terrain à la fin de mon tour, pour que lui, ça n'ait aucun impact, j'ai l'impression qu'il va lancer son deck à l'assaut contre soi, parce que voilà, tu as touché à sa merveilleuse petite créature. Il est un peu susceptible, c'est surtout ça. Faut pas lui dire. Effet. Euh... Attends, elle a pris la grosse ouf. On sort, tu rencontras. Pour chaque créature, je mets un token de deux. Donc là, j'en aurais un. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Ça, c'est un asset sculpteur, d'accord. Un soleil emprisonné. C'est des bonnes réditions, ça. Et lui, à chaque fois qu'il attaque, je peux lancer un sort d'artefèque depuis ma main ou mon cimetière en payant un nombre de points de vie. Oh, j'aurais bien aimé l'avoir en main, lui. Euh... Donc, ça, c'est comme ça. Et je gagne un token de deux. Pour protéger la baraque au cas où. Nice. Fanto. Ok, ok. Super, je vais détape. Euh... Beuh, beuh, beuh. Oh, il est souvent là-dessus. C'est un d'un coup. Il ne peut pas évoquer par au moins un sucre à tuer. C'est un d'un coup. Franchement, il a l'air super bien, le mono noir. Bah, il tape, hein. Mais moi, je préfère des monos noirs un peu plus subtils. Je crois que tu es à taquet. Oui, bien sûr. Face à quoi ? Ça, c'est... Stack, euh... Stack, c'est pas vrai. Là, j'attaque, je mets des claques. C'est dur pour moi. Sorti de ta zone de confort, je comprends. Allez, mets des tartes à jouer. Bah non, je vais aller chez toi, malheureusement, parce que tu as plein de points de vie, en fait. Ça dépend. C'est pour combien d'abord ? 7. Bon... Si c'est pas pour 15, ça vaut pas la peine, quoi, tu vois. Ok. Ok, deal. Deal ? Allez, montre-moi. Pour 21, alors. Montre-moi ta force. Je vais essayer. Ça, il est 21. Je vais payer 1, 2, 3. Je vais jouer une épée d'os. C'est un artefact, c'est un équipement. Je vais équiper une créature et chaque fois qu'une créature attaque, elle va gagner. Elle va avoir 4 marqueurs sur elle. Ça fera que 11, quoi. C'est pas ouf. Ah ouais, mais c'est pas fini. Ah ouais. C'est pas que tu dois payer l'équipe, bon, quand même. Ouais, ouais. C'est pas ton boros. Ça, c'est 3, hein. Ouais, ouais. Tout ça fait vrai. Tout ça fait vrai. Je vais faire, donc, vert, bleu et un blanc. Je vais jouer un enchantement qui est dressé pour la chasse. À chaque fois qu'une créature que je contrôle avec un marqueur plus un plus un sur elle, un fiche des blessures, je vais pêcher une carte. C'est fort. Hum. Et... T'es full top, en fait. J'ai tourné ta tête. J'ai 3. Du coup, je vais attaquer chez toi et je vais mettre... On a payé 3 pour équiper, on est d'accord. Ouais, j'ai payé 3 pour équiper. Du coup, pour 11. Tu m'avais promis 15, non ? C'est un peu nul, ouais, j'avoue. Franchement, c'est... Je suis un peu déçu. C'est pas comme ça que tu vas voir. Franchement, c'est l'histoire de ma vie. Je vais piocher 1, ça roule, c'est plus. Je crois que c'est trop tard. Ouais, trop tard pour quoi ? Tout est encore possible. Je pense qu'à ce stade de la partie, il faut qu'il y ait... Il faut qu'il y ait un des deux agresseurs qui soit un peu sanctionné. Le problème, c'est que ni Joël ni moi avons assez de points de vie ou de force de frappe sur le board pour vraiment faire quelque chose. Et je vois pas trop comment m'en sortir, là, honnêtement. Et je sais pas quoi faire. Vraiment, je sais pas quoi faire. Tout est possible. Et je vais te donner le tour. Ça roule. Je vais untap. Je vais piocher. Écoute, j'étais mort, en fait. Cette fois, je le prenais 7, je le prenais Lethal. Donc, les choix doivent être faits à un certain moment, tu vois. Mais moi, c'est ce que j'adore avec Az, et en même temps, ce qui me tilte le plus avec Az, c'est vraiment, c'est le contrôle par la crainte. Dès que tu fais un truc, tu vois, tu lui tapes un land, il fait OK, tu m'as tapé un land, je détruis tout ton board. La politique d'Az, c'est comme tout homme politique. Utiliser la menace pour venir à ses faits, les accomplis, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est vraiment de la politique américaine. C'est Az l'impérialiste. Je suis un règlement silencieux. Moi, je parle pas. Il a raison, tu sais. Il a raison, tu sais. Tu fais ça, d'accord, d'accord, OK. Et après, je me blottis dans mon mutisme, je me réfugie dans mon mutisme meurtri. Je vais... Non, pas comme ça. Je vais payer deux. Pas comme ça. C'est inédit. Alors, t'as des gens comme Joel, tu leur mets 20, ils rigolent. Moi, je vais sacrifier mon indice, parce que j'ai besoin de piocher. Jusqu'à un certain point. Alors... Je vais payer deux. Je vais jouer un talismond hiérarchique. OK, un autre talismond. C'est cool. Non, je crois que j'ai des cartes. Malheureusement, c'est une neuf. Fin de tour. 6, 7, 8, 9. Euh... OK, bah dans ces conditions... On s'oublie très vite. Je finis à faller sur la table. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais jouer mon comment ? Je vais tenter de jouer mon comment ? Oh non. Oh lui. Super. Félicitations. Et je vais également tenter de jouer les héros de Tzinch. Vol de Cascade. OK. Non. Non. Ah oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est un talismond de créativité. Ah oui. Ils ont réimprimé tous les talismondes. C'est ça. Il n'y en aura pas dans mon deck. Je me demande pourquoi. Vraiment... C'est vraiment... Et j'ai fini mon tour. OK. J'y vais. La question, c'est sur qui je roule ce tour-ci. Je pioche. Enfin, lui, il me manquait. Je serre un peu les fesses, là. J'ai pioché un mana qui me manquait. Est-ce que je mets lui ? Non, mais il y a peut-être des contres. J'ai trop peur. S'il y a un contre, je perds tout mon tour là-dessus. Il ne fait rien, lui. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il prépare. Moi, j'ai peur. Parce qu'il sait... Il sait la carte que j'ai en vain. Et c'est lui qui a plus de points. Il enquête. Il enquête. Il n'a même pas son général. Non, il aurait pu rejouer. Non, il prépare quelque chose. Moi aussi. Je n'ai pas confiance. Je sais que j'ai raison pour avoir confiance. Oui, j'ai vu. Ils ont repris le démaradré dans le deck. J'étais très content. Il y aura ça du monde, tu sais. Mais Force of Ill était sympa aussi. Non, c'est Force of Digation. Oui, oui, oui. Pardon, Force of Digation. D'ailleurs, il y aurait bientôt un produit Dominaria où ils vont le reprint. Pour 4, je vais tenter de jouer une arche fantôme. On va piloter ! Oui. Alors. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre pour seulement 3 ? Lui, c'est bien lui. Le silence règne. C'est bien. Oui, on sent qu'on est entre tes mains. On ferme nos queues. Oui, oui, oui. Il y en a juste un qui est souvent. On regarde juste en bas. Tu vois, je vais faire comme dans la plage des songes. Je vais tenir ta poche retournée. Moi, je trouve que c'est le bon choix. À faire. Allez, on met lui. Les sentinelles des nécropoles Canoptech arrivent en jeu. Quand elles arrivent en jeu, je peux exiler jusqu'à un permanent long terrain ciblé. Alors, je vais vous poser la question. Vous aimez la politique, Bordi et Joël. Je vais essayer. Je vais exiler l'un de vos généraux et j'attaquerai l'autre. Qu'est-ce que vous préférez ? Tu m'as dit que tu ne m'attaquerais pas. Alors, j'exile ton général. Je vais vous faire du mal à tous les deux. Moi, tu peux exiler mon général. Ah oui, mais tous les deux, vous répondez à l'autre. Mais techniquement, tu m'as dit. Tu n'auras pas la cloque à 7, mais tu auras une cloque. On est vraiment au plus mal. On se fait matraquer par les deux méchants qui ont décidé que ce n'était pas notre jour. Mais je suis confiant. On va faire une super alliance avec Bandy. Surtout que j'ai eu des belles propositions. Ok, je fais le maté. Alors, j'exile ton général. Mais si tu ne me tues pas. Sinon, je n'accepte pas. Ce n'est pas cool. De toute façon, je vais en attaquer. C'est bien, tu vois. Ouais, mais ne me tue pas, quoi. On a encore plein de choses à faire ensemble. Tu vois ? Notre histoire commence à peine. Elle commence à peine à s'écrire. Et toi, tu veux mettre un terme ? Tu veux déjà écrire fin ? Ça va, je te... Je te tue pas ! Je pense que Brandy, c'est un gros fragile. Je vais piloter ici. Je vais juste attaquer pour 7 en flying. Ok. Trigger. Un soin. Un blindage crânien. J'aurais bien aimé voir ça plutôt. Et une commander sphère. Tu m'attaques pour 7. 7. Fin de tour. Lui, il est exilé. Ça va, c'était gentil. C'était gentil. Ok. Je vais détaper. C'est pour ça que je me demandais. Je n'allais pas tout mettre chez un, tu vois. Je fais que j'existe un. Je n'ai même pas gardé ça, en fait. Il ne fait plus rien. Je vais piocher pour le tour. VOL ! Je vais jouer une tour de commandement. Il a quelque chose. Parce que c'est l'enfant d'un qui me dit qu'il n'a rien joué. Parce que vraiment, là, je suis au vent du riz. Il a tout ce manoeur. Tu ne veux pas l'attaquer. Il faut savoir jouer poker face. Oui, c'est vrai. Et le truc, c'est que je ne sais pas ce... Le truc, c'est que moi, je suis trop imprévisible malheureusement. C'est surtout que je ne sais pas ce qu'il y a dans ton deck, tu vois. Je vais payer 3. Je vais jouer ceci. C'est un tyrannide prime. Prime. Il a son prime. Donc il a évolution. Évolution, c'est quoi ? C'est très vrai. Chaque fois que je joue une créature qui a plus de force, il gagne plus 1, plus 1. Mais toutes mes créatures vont avoir évolution. Ce n'est pas que spécialement à force. C'est même d'endurance supérieure, je crois. Ou son endurance. Mais vu qu'il y ait 0,4, ce sera souvent la force. Je vais jouer 1, 2. Je vais jouer ça pour 1. Je vais mettre un compteur. Du coup, X égale 1. Ouais, voilà. X égale 1. Donc ça va être une 2, 2. Donc ça va trigger ça. Hop là. Hop là. Et ensuite, je vais te donner des pioches ou pas du tout ? Non, non. C'est juste l'effet. Je vais jouer le tyran des ruches ailées. Une 4-4. Du coup, tu réévolves. Oh là là. Et donc toutes mes créatures ont haste et vol grâce au tyran des ruches ailées. Ouah. C'est sympa. Il a plus peur là maintenant. Si, si parce que je vais me prendre un contre-coup. Kittoniste. Je chope un tyranide qui file le vol à toutes mes créatures. J'ai enfin de quoi bloquer Az. Il peut venir. Je suis prêt à le recevoir. Est et vol. Tyran des ruches ailées. C'est un tyranide. Enfin, le tyran des ruches ailées. Ça fait peur. J'ai une question. Ouais. Pourquoi c'est dit ? Oui. Ou même pour bandits. Imaginons que tu as déclaré ta phase d'attaque. Ouais. Je décide. Je sais pas. C'est juste un exemple. Ça, c'est mort. On ne sait pas comment. Déclarer ses attaquants. Je t'explique pourquoi je l'ai joué. Je ne l'ai pas joué de manière offensive. Parce qu'au moment où je suis baisé. J'ai 11 points de vie. Si j'attaque, je suis mort le tour d'après. Mais ça, ça me permet de bloquer en fait ces créatures voles. C'est juste pour ça que j'ai joué. T'as combien potentiellement de volants ? Deux ? Deux ? Trois ? Trois ? Trois ? Et tu vois, il peut encore. Ça, c'est pas en jeu. Non. Mais en gros... Ça, tu peux le... Ah, mais lui, il est pas volant, mais il est un blocable. Ouais, mais tu peux l'engager pour bloquer. Ok, donc là, moi, de toute façon, je peux pas lui mettre 29. Là, de toute façon, je peux pas lui mettre 29. S'il a pas vol, il... Tu peux pas lui mettre 29. Ouais, mais bon, toi, il va t'avoir dans les airs, de toute façon. Ouais, mais c'est ça. Et c'est pour ça qu'il joue ça, du coup ? Tant que j'ai ça, je suis un peu safe. J'aime bien quand vous m'indiquez des choses comme ça. Je vais commencer ma politique dégueulasse. C'est pour ça que je ne joue pas. Si tu veux que je te le laisse en vie, j'aimerais que tu me frappes avec ça. Toi, je t'allais pas te frapper. Mais j'aimerais que tu me frappes avec ta grosse 15-15. Que toi, je te frappe ? Que tu me frappes avec ta grosse 15-15. Mais pourquoi tu voudrais ça ? Alors, j'ai quelqu'un de très honnête dans l'action. Moi, j'aimerais que tu le fasses pas parce qu'il va rediriger les dégâts. Pas du tout. Quand t'es dans un milieu où les gens sont doux et que tu te montres un tantinet plus menaçant, ça marche très très bien. Je vais t'expliquer le plan. C'est pour qu'après, je te la bute, en fait. J'ai déjà un sort qui a la bute. Mais je suis gentil. Je suis honnête, je te le dis. Mais si, par exemple, je tue Joël, c'est pas mieux ? Ben non, parce que si, en fait, le plan, je t'explique. On était supposés être alliés. C'est le pivoli ! On était supposés être alliés. Mon plan niquait aussi bien As-Moxi qu'à toi. Est-ce qu'on a le droit, dans ton émission, de te montrer une carte pour expliquer le plan des gueux ? C'est que je t'ai demandé si tu m'attaquais ou pas. Du coup, tu m'as pas dit non, je t'attaquais pas. J'ai une question pour ta chose. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de te montrer la carte en question à laquelle on pense ? Mais le problème, c'est que si je t'attaque, c'est pas une 15-15. C'est une, deux. 19-19. Encore mieux, parfait. Non ! Ah mais non, 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 parce que je vais attaquer... Un truc très sympathique. Mais non, tu vas me goûter, tu vas apprécier les dégâts sur mes gueules. C'est pas une question de... Je te montre, est-ce que j'ai le droit de montrer la carte ? Ouais, vas-y. C'est ça mon plan. Saint-Laurent, ouais. Ça c'est pas autorisé, je crois de montrer les cartes de notre main. Tu me l'as fait même. Voilà ce que je vous souhaite faire. Ok. Est-ce qu'on peut te rendre un arrangement dessus ? Et ce sera pas chez moi. Si jamais t'es le dernier, je suis désolé. Ouais, mais pas dans ce tour. Ben non, bien sûr. Les gars, t'es sérieux ? Je veux dire, s'il y a une alliance qui se fait, c'est aussi pourquoi pas. J'aurais réagi complètement différemment si tu veux. Mais je sais pas quoi faire ! Dans ma tête, ce que j'allais faire, c'est que j'allais tout mettre comme ça, j'allais faire un barreau de donneur et faire Ok, je vais manger des wasabi, mais je me serais battu jusqu'au bout. Voilà, point. Moi je dis, pour les français qui nous regardent, allez sur Google et tapez « Shmet » pour voir ce que ça veut dire. Ben ça c'est « Az » et « Osad » quoi. C'est deux « Shmet » Non, on m'a offert une autre option, tu vois. Ouais, mais t'es un petit menteur. C'est pas parce que t'as dit, hein. Ozan t'as dit, c'est pas offensif, je vais rester en défense. Mais parce qu'après, quand j'ai réalisé... Et ensuite tu dis, bah faisons une alliance, tu vois. Et je dis, ouais, ok, j'accepte. J'ai fait mes plaies en fonction de cette alliance. Et si tu me dis un truc, il fait, ouais, derrière, Zann, c'est de moi qu'il tue. Désolé, j'ai foutu la merde avec votre peau. C'est pour ça que je joue pas politique. Euh, j'ai dit, ça y est. J'ai encore décidé de faire confiance à Bandit. Et voilà, il prend une décision qui va tous nous mettre dedans. Parce que c'est certain que le gars, il a de quoi mettre tout le monde dans le malheur juste derrière. La bonne façon, c'était simplement de ne pas attaquer avec sa 19-19 et de passer le tour. Alors, est-ce que j'aurais dû dire que je pouvais le protéger un petit peu de l'attaque adverse après ? Oui, mais j'ai pas supposé donner toutes mes cartes non plus. Et puis à la fin, Bandit doit mourir comme les autres. C'est pas mon but de l'aider non plus. C'est pas de la politique, c'est des menaces que t'as fait. J'adore, j'apprends du maître. J'apprends du maître, ça marche. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que je vais attaquer avec... Tu vas essayer de rentrer en battle, mais c'est là qu'il t'a fait son offre. C'est pour ça. Je sais pas ce que c'est, moi j'en fous. Allez, je prends ton offre parce que j'aime bien le Magic. Surtout parce que t'as eu une info. Non, c'est pas contre toi ? Bah c'est pas contre moi, si. Tu sais pas ce qui va se passer ? Non, il va juste avoir X-1-1, X-étend la cré... Ouais, c'est un truc comme ça. Donc euh... Je vais faire une manœuvre de capture, je vais demander au joueur de sacrifier une créature attaquante, et moi je ferais X-token-1-1, X-étend l'endurance la créature. Attends, non, 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 parce que c'est pas ce que tu m'as vendu. Bah si, c'est... Non, tu m'as dit que t'allais prendre des cartes. Non, je t'ai jamais dit ça. Si, tu m'as dit attaque-moi... Le deal c'est, et si t'as pas envie de perdre ça pour ta défense... Ça triche, ça m'attaque avec ça et tu perds ça à la passe. Je l'ai bien dit. Je suis déjà foutu. J'ai trouvé de quoi survivre. Imaginez, c'est fini, il y a plus de thunes, c'est la fin du mois. Vous trouvez une vieille croûte de pain pour la manger, d'accord ? Et là, il y a Ozan, il arrive et il fait... Tu vois ta croûte de pain ? Je vais la prendre et je vais l'acheter. Sauf si tu me donnes tout ce que t'as. J'avais pas le choix. Il fallait que je garde ma croûte de pain. Bon, mais tant pis. T'as un deal, moi je prends rien de mal. Je fais ce que tu veux. Non, non. Mais je suis comme le maître, j'apprends des menaces, tu vois. Et je le fais. Il va vraiment te dire pour responsable, c'est ce qu'il est en train de faire. Non, je tient pas responsable. C'est juste le jeu de politique. Ok, c'est bon, je le fais. Et moi, je vais piocher une carte du coup. Non, il n'y a pas connecté, donc tu vas piocher une carte. A chaque fois qu'une créature se veut contrôler avec un marqueur... Ah oui, ça va. Moi, je vais faire 19 tokens. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ils sont là, c'est des soldats. Je devais... Non, non, j'ai besoin d'aucune explication. T'as juste merdé, c'est tout. Quand j'étais petit, j'avais un ami. Il était persuadé qu'il avait un snorkies comme pote, tu vois. C'était dans sa tête. C'était un ami dans sa tête. Et là, je pense que Joël, il s'est inventé un arrangement. Et il a l'air super fâché. Mais on n'a rien signé, quoi. Ok, bon, moi, j'ai plus grand-chose à faire. Donc, je passe mon tour. Reste à toi. Il faut juste que je mise bien. Avant de faire mon tour, je vais faire un dernier truc. C'est une technique qu'on appelle le couteau sous la gorge, je crois. C'est clairement inspiré d'Az. On s'inspire du maître. C'est la bonne politique. Alors, quels sont tes bloqueurs ? Que celui-là. Mais il est indestructible. Non, non. Toi, t'as quand même quatre bloqueurs. Trois. Ça te donne l'enchant. Ah ! Ok. Ouais. Je vais tenter, en fin de tour, de faire une mortification sur ça. Ok. Je vais jouer mon tour. Si, j'ai bien compris la carte. Droit. Alors, pour quatre, je vais jouer un garde d'honneur des ultramarines. Et je vais aller faire le coup d'escouade. Donc, en fait, le coup d'escouade, en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez payer autant de fois que vous le souhaitez. Et quand cette créature arrive sur le champ de bataille, crée autant de jetons qui sont des copies d'Alle. Donc, une fois, deux fois. Ah oui, les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus en plus. Voilà, je ne sais pas si ça a marché. Donc, j'ai payé l'escouade trois fois, il y aura quatre copies de ceci. Donc, les soldats sont des 5-5. Est-ce que, question, vu quand même que j'ai accepté ton deal, tu acceptes de ne pas me tuer en premier ? Naturellement. Ah bah voilà. Mais comment ça se passe quand tu dois tuer plusieurs personnes à la fois ? Tout le monde meurt en même temps. Et du coup, personne ne mange pas. Tout le monde. Quoi ? Ce sera tout le monde. Joël, je suis désolé. Si tu tues plusieurs personnes en même temps, c'est tout le monde. Tout le monde doit pas souffrir. Il est cruel, mais pas à ce moment-là. Alors, je veux bien que tu me tuies en premier, c'est bon. Non, non. Si, si, si. Mais je tiens mes engagements. Si. C'est pour Joël, je le fais. Pardon, j'ai tapé le micro. Mais je crois que Joël t'est bien. Tu sais, on a tous une relation de maître-esclave. C'est mon maître. Il faut que l'esclave te suit dans le piment. Je vous tue tous les deux. T'es bien, non ? Alors, en plus, moi, je te dis un truc. J'ai pas de bras en main. J'ai quand même mort. J'ai détesté ce moment. Mais je l'ai adoré en même temps. Je veux pas jouer comme ça, mais aussi autorisé. Et voilà. Donc, alors Joël, t'as qu'un seul bloqueur. Combien j'entends d'envoyer ? Bah, il a que 11, hein. 4 créatures, c'est... Par contre, 5 créatures. Par contre, juste un truc, si tu tues pas Az, c'est pas cool. Parce que moi, je t'ai aidé. Si tu dois laisser quelqu'un en vie, c'est moi. Tu tues tout le monde. Je te garantis une chose. Si tu me tues pas, t'as quand même gagné. Ah. Non, je fais confiance au bête. Non, mais attends. Là, ça, c'est pas correct. J'ai t'ai donné les 19. J'ai t'ai donné les trucs. On a eu un arrangement. Est-ce que je peux préciser une chose ? Je te le fais si tu m'attaques pas après. Tu m'as dit oui. Tu viens de me dire qu'il peut tuer en premier ? Oui, s'il tuer tout le monde. Alors, je veux juste te dire un truc. Mais s'il est quelqu'un en vie, c'est mort. Tu vois ce que là, il te fait... C'est ce que toi, tu viens de faire à Joël. Pourquoi il était énervé ? Donc, à un moment, en gros. Moi, je suis pas énervé. Mais non, j'ai pas fait ça à Joël. J'ai pas... T'as vraiment fait ça, mais... Mais non, il m'a dit, s'il me bute ça... Y a rien de tout ça qui existait ? S'il me bute le tyran. S'il me bute le tyran. Az, il me bute en vol. Je peux plus rien bloquer. Je suis mort. Point. Il m'a dit, soit tu attaques avec ça, soit je bute ton tyran. Il m'a mis la pression. Je veux dire, tu peux pas m'en vouloir alors que j'ai un flanque sur la tempe. Point. Donc, j'ai accepté un arrangement. Maintenant, son arrangement. S'il tue tout le monde, j'accepte qu'il me tue en premier. Comme ça, tu manges pas le wasabi. Et c'est ma manière de te présenter mes excuses pour l'espèce d'affront que tu viens d'inventer. Parce qu'il y en avait pas. Et par contre, s'il tue qu'une seule personne ou que deux personnes, moi il doit pas me tuer parce que j'étais dans la combine. Alors il tue qu'une personne, il tue que toi alors ? Non, parce qu'on avait un arrangement. Mais alors ça n'a aucun sens ce que tu dis, moi je comprends rien. Tu vas te dire qu'il peut te tuer en premier. Du coup, s'il tue tout le monde. Mais alors il tue tout le monde en même temps, il n'y a pas de problème. Voilà, et moi il n'y a pas de problème là, je me rends premier. Par contre, s'il tue que deux personnes, moi je te plagne toute la table. Ouais. Voilà, s'il te plagne. On va être flagué toute la table, ça ouvre ou pas ? Ouais, voilà. Ceci dit, avant que tu fasses ça, tu te rends compte que t'as littéralement mis fin à la game avec ton truc. Oui. Ah oui mais je me suis fait merner. Après ils s'attendaient pas, ça veut plus. À partir du moment où cet arrangement a causé la fin de la game pour tous les adversaires d'Ozan, oui. C'était un arrangement à sens unique pour Ozan. En fait, c'était un arrangement où Ozan n'avait rien à perdre, dans tous les cas. Et où Bandy avait pas grand chose à gagner. Et je pense que Bandy était déjà dans une optique où il n'y avait plus grand chose à espérer de la game. Je pense que c'est mental tout ça. Parce que c'est un peu ce que l'Incus t'a fait la dernière fois. C'est un peu ce qu'il a fait. Mais non ! Si ! Il a détruit la game avec lui. Il m'a mis la pression. Il allait tuer la seule carte qui me tient en vie contre toi. Mais t'es mort quand même ! Mais oui, mais on est morts tous ensemble. Voilà, even. Tu vois ce que j'en vois. J'en envoie 4 chez toi, t'en block 1, tu prends 15. T'as bien lancé pour toi. Oui, oui. Je pense pas. Parce que chez lui, c'est le même scénario. Il a 3 bloqueurs. Il a 3 bloqueurs. Donc j'en ai envoyé 2 mises 3. Elles sont 5-5. Et elles ont pas mis de tournoi en fait. Ouais, mais attends, tu en envoies du coup 6 chez Bandy. Tu vois 4 là, il t'en reste 9. Oui, t'as gagné. Et le gagnant est Ozan. Je suis responsable de ma propre défaite. Il y a eu beaucoup de sell. Parce que c'est ça aussi, Magic, c'est un petit peu de sell. Mais c'était une très bonne partie. La partie était d'office chouette, je l'ai gagné. Ah là là, cette game, c'est bizarre. J'ai beau essayer de m'en rappeler, aucun souvenir. Je suis infragile, j'ai pas tenu. Psychologiquement, ils sont trop forts. Franchement, Ozan et Az, ils m'ont buté psychologiquement. Je vais mal dormir. Je vais mal dormir. Je sens déjà, je vais dormir. Je fais Ozan, Az, 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 Az. Il y a des games comme ça qui nous marquent pas. Le choix d'aller chacun sur une personne et de l'exploser, je trouve ça intéressant. Parce qu'en fait, ça crée une dynamique de partie qui est complètement différente. Où en fait, t'as 2 personnes qui suffoquent, qui savent pas quoi faire, qui arrivent pas à suivre la machine qui se déroule. Et en fait, eux, ils ont le temps, vraiment. Vu qu'ils ne croisent pas, les 2 forces les plus puissantes ne croisent pas le feu, elles ne s'affaiblissent pas en fait. Ce qui normalement se passe dans une partie, tu vois. Où dès que quelqu'un prend l'ascendant, tout le monde l'affaiblit. Là, ça s'est pas passé. Et du coup, c'était ingérable en fait. Et je me suis fait, mais, rouler dessus. Je suis pas convaincu par la puissance des decks en eux-mêmes. Mais ce que je peux dire maintenant, c'est qu'il y a pas mal de très bonnes cartes pour les commandeurs dans chacun des decks. Donc, il y a des choses intéressantes, en tout cas, dans ces decks. Ça, c'est sûr. Et du coup, je peux même pas te conseiller le deck, quoi. Parce que, pour moi, je peux te conseiller la créature que j'ai jouée, quoi. Le commandant. Ouais, elle est chouette. Alors, le commandant est très versatile. C'est-à-dire qu'il a une fonction très agressive dans le deck. Parce qu'il y a pas mal de cartes dans le deck qui permet justement de jouer sur le fait de faire des armées en masse. Et donc, beaucoup de production de tokens. Et alors, des créatures qui ont l'effet des squads qui permettent de faire plusieurs copies d'elles-mêmes. Et elle a une fonction aussi très défensive. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu l'effet à un moment. Je l'ai fait pas mal de fois. Ça empêche de prendre des sauces. D'engager justement des créatures pour pas qu'on se les prenne dessus. Mais également, c'est des bloqueurs en moi. Donc, c'est-à-dire que pendant un des tours adverses, tu fais exprès d'engager justement une créature chez un adversaire que tu es susceptible d'attaquer. Justement, pour avoir encore plus un impact très agressif pour descendre très vite ton adversaire. Donc moi, je le trouve super polyvalent en fait. Et il a aucun défaut. J'ai pris ce deck Warhammer comme j'aurais pris un autre deck Commander. S'il y avait eu un autre nom sur ce Commander, ça aurait fait le même effet savoir que je trouve que le deck est très bon. Maintenant, j'ai pas vraiment envie de m'attarder sur le fait de s'étendre sur 45 univers différents. C'est pas le sujet. Mais oui, le deck est très bon. Tout le monde est heureux quand on gagne. Bon, bon, bon. C'était une partie un peu intense. Franchement, le deck donne envie de se disputer, je trouve. Les gens ne le verront pas. Mais maintenant, on passe au ronde 2 dehors. Je vais d'abord m'a quitté de ma dette parce que je me suis fait avoir par Rosanne qui est un génie du mal en fait. Ça, on s'en rend pas compte. Il a l'air sympa. Mais c'est vraiment une flouine quoi. Et Joël qui a utilisé ma technique contre moi. C'est-à-dire qu'il a chouiné. Il a... Et maintenant, je me suis sacrifié pour lui. Bref, je vais m'acquitter de ma dette. C'est bon ? Merci d'avoir... Regardez cette émission. Je tiens à remercier Wizard of the... Oh putain ! Je tiens à remercier Wizard of the Cause de nous avoir envoyé les decks pour confuser les jouets. Je bave en avant-première. Si vous avez kiffé l'émission, n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus. Ah putain ! Dans les commentaires. Ça veut rien dire de mettre des pouces bleus dans les commentaires. Mais faites-les quand même. Sinon, Patreon, tout ça, voilà. Et merci encore de nous suivre. Et on vous fait des bisous. Et on vous dit à bientôt. Pour une nouvelle émission de Sol Ring. Le show qui met ton Playgroup dans les... Cors ! Moi, à chaque fois que j'essaye de me frotter à lui, je me fais piquer. Donc il y a un moment, en fait, je ne vais plus du fervient. On fait du magic. Je vais lui faire « Ouais, tu veux que je te fasse un massage des pieds ? » Et puis comme ça, il me traite bien, quoi. Franchement, Az, il m'a soumis, quoi. Enfin voilà. Quand je marche dans la rue, je le tiens par la poche. Il sort sa poche et je le tiens, comme ça, et on marche.